20 décembre 2023, enfin était arrivé le jour au cours duquel le peuple congolais, à travers le vote, prenait rendez-vous avec l'histoire dans le but de décider de la direction à prendre pour les années à venir. Candidat président, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe ne pouvait se soustraire à cet important exercice. Comme pour son enrôlement, il s'est rendu à la commune Roachie, au centre Notre-Dame des Pauvres, pour exercer son droit. Spontanément, les électeurs déjà présents sur le lieu ont décidé de l'accueillir avec faste et de l'accompagner jusqu'à la porte du bureau. Au même moment, un phénomène similaire à celui qui s'était produit le jour de son enrôlement se signale dans le ciel. Un anneau encercle complètement le soleil, un signe qui ne laissera personne indifférent. Je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller les résultats jusqu'à la fin. Donc on doit déployer les bureaux de vote par les bureaux de vote et on doit viser les résultats. Le seul résultat que nous voulons avoir, c'est le résultat qu'on doit appuyer sur chaque bureau de vote. Après son vote, le président Moïse Katumbi a visité un de nombreux centres de monitoring et d'observation du parti Ensemble pour la République, implantés pour suivre en temps réel le déroulement des événements, enregistrant, documentant et donnant orientation à différentes plaintes et questions émises par les électeurs du parti, notamment. Pour assurer cette immense tâche, le président Katumbi n'a pas fait les choses à moitié. C'est un total de 250 000 smartphones qui ont été distribués aux observateurs afin que rien n'échappe au contrôle du favori des élections. Affaire à suivre.